Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy Brave Exus, et on s'était donc laissé avant d'aller à l'Orphalina Abandonnée. Donc le troisième niveau de l'Empire de Zolad, à première vue c'est sur 18 niveaux, on verra bien, il y a sûrement le niveau caché avec la chimère, ça comme à chaque fois. Donc on va bien entendu vérifier l'intérieur de l'Orphalina, n'hésitez pas à vous soutenir la chaîne, abonnez-vous en commentaire et le petit pouce bleu. mais également la cloche de notification afin d'être prévenu qu'en sortiront les deux épisodes de la journée. Mais c'est... l'Orphalina je dirais, ou du moins ce qu'il en reste. Qui a-t-il bien pu lui arriver ? Que diable se passe-t-il dans ce pays ? C'est pas vrai, j'ai encore une mouche aujourd'hui qui me gêne, c'est très chiant ça. On peut faire une pause ? Je sais qu'on est acquis à l'idée d'être poursuivi, mais je suis crevé. Tu as bien raison, il faut savoir savourer son plaisir quand on le peut, qui sait quand l'occasion se présentera à nouveau. Il est arrivé hein ? Je vais lui foutre deux claques. Sérieux, j'ai envie de lui foutre deux claques à ce Jake. En tout cas, je suis ravi que mon intuition ne m'avait pas trompé. Je savais que je pourrais compter sur vous. Jake ! Oh, tu te souviens de mon nom ? J'en suis touché, ma chère Lid. J'ai peut-être encore une chance. Je suis pas ta... J'ai cru que j'enlevais de ce que c'était Jake qui parlait, donc voilà, d'où le bégaiement. Vu que Lid arrivait en mode, je t'en remettre une. Je suis pas ta très chère. La seule chance que t'as, c'est que t'emprêtes un pas dans la figure. Adorable, j'adore les filles qui ont du caractère. Alors, tu nous suivais. Mais non, voyons. Je vous ai attendu ici. Je voulais vous présenter mes excuses. Tu peux les garder. Contente-toi de nous laisser en paix. Tu en es bien sûr ? Je pourrais vous aider à vous occuper des soldats impériaux qui approchent de votre dos. Zut, il a raison. Commençons par repousser nos poursuivants. Nous nous pencherons sur son cas plus tard. L'entrée de l'orphelinat, ok. Ne pas utiliser la magie, c'est tout. Ok. J'adore quand c'est simple. À vous ? Bon, en fait, on s'en fout. Bon, vu qu'il n'y a pas de limite à devoir prendre, on va apprendre autre chose qu'un personnage à la limite. Genre, une gamèche ou une autre. Je ne me pense pas que si on s'expliquait tout correctement, même l'armée rebelle pourrait comprendre. Je suis sûr que ça marcherait. Ce sont des cheveilles de Grand Sheldt, après tout. La relation de Grand Sheldt et soldat est l'autre à l'être amical. Et une conversation de ce genre pourrait très vite en venir aux mains. Autant commencer par les mains, alors. Voilà. À partir du moment où un pays commence par Empire, ça pue. En tout cas, jusqu'à présent, je n'en ai pas croisé un seul qui était positif. N'hésitez pas à me préciser en commentaire si vous, vous avez dû à croiser des Empires bienveillants. En soi, c'est peut-être possible. Mais je n'en ai pas encore croisé un seul. Dans les différents jeux que j'ai, on jouait tout simplement. Ok. Tiens, aujourd'hui c'est rapide. C'est bien. Combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas, mais pour moi, celui-là était rapide de chargement. Le couloir, cette fois-ci, a fait des dégâts de lumière et trois limites ou plus. Ok. Donc, il va falloir prendre un personnage qui permet de faire des limites. Mais il nous faut un personnage qui permet de faire des attaques de type lumière. Alors, même si l'attaque s'appelle lumière d'Odd, ce n'est pas une attaque d'élément lumière. Donc, on va prendre... Je ne sais pas si Nicole, justement, a des attaques de lumière. Non. Je sais bien que Fina on a. Donc, on va prendre Fina. On va repasser. Et la petite Fina. On vérifie quand même par sécurité. Elle a bien ababnissement et donc attaque de lumière. Parfait. Qu'est-ce que je fous, moi ? Hop, voilà. C'est bon. Mais trois limites. Il ne faut pas que j'oublie ça. Ok. On commence par Fina, comme ça, ce sera fait. Voilà. Ensuite, on prépare, bien entendu, les mid-break. Et on les envoie. On passe sur la schématique parce qu'on n'est pas sur du bus. Alors, vous êtes à force, je crois, que vous le connaissez par cœur. Donc, pire du pire, elles sont sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder. Actuellement, c'est un épisode de FFBE et un épisode de cinématiques vu la quantité qui vit en maintenance de ce jeu. Même si doucement, mais sûrement, j'arrive à la limite de ce qu'il est possible de faire. En tout cas, je n'arrive pas encore à tout récupérer en termes de cinématiques sur tous les chimères. J'en ai encore un certain nombre à faire. Par contre, les personnages, au niveau des personnages shortis, il m'en reste trois ou quatre à capturer. Je n'ai pas encore vu une. Je ne les ai pas encore... Si. Nickel, Stratege Maritime. Ça, je l'ai déjà vu une fois. J'essaie d'avoir un joueur, justement, qui accepte l'amitié. Mais il y en a d'autres. Ignacio, Rico, Sakura et je ne sais plus qui en Bayon Bar. Parce qu'il y a déjà... Ça, c'est des personnages que je n'arrive pas encore à capturer. Que je n'ai d'ailleurs jamais vu, ces trois-là. Tous les autres ont déjà été capturés et vont arriver... Certains qui ne sont pas encore sur la chaîne vont arriver doucement. Ça dépend de quand vous regardez cet épisode. Ça se trouve qu'ils sont déjà tous à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore le cas. Salle centrale. Dégâts de feu, cette fois-ci. Je peux reprendre les personnages initiaux. C'est chiant, quand même, il fait ça. Merci. Il y a encore quelques heures de personnages qui vont arriver. Au fur et à mesure où ça sort sur la version globale, il y a automatiquement des personnages qui sortent également sur la version japonaise. Donc, eux, ils sont quelques mois en avance. Vous êtes des cheveils de Grand Shell. Qu'êtes-vous encore venu faire ici ? Eh bien, c'est une longue histoire. Je vois. Enfin, passez-moi les détails. Nous avons tous nos petites histoires. Mais je n'ai que 18 ans. Ok, donc, dégâts de feu, ça c'est réagant de mémoire. Oui, parfait. Et de nouveau, 3 limites. On va quand même vérifier par sécurité. Je pense bien que c'est 3 limites. En effet. Allez, encore une fois, et on sera bon. Cette mouche me dérange. Je mets d'une puissance 10 000. C'est pas la petite mouche, tu vois, qui reste dans son coin ou qui va passer de temps en temps à faire... Non, c'est une mouche qui vient se coller à toi et bêchante, quoi. Il y a deux jours déjà qu'elle me fait bêcher. Le pire, c'est que j'ai beau ouvrir fenêtres, portes et tout ça, elle ne veut pas quitter la pièce, quoi. Bon. Ça, c'est bon. On remplit les objectifs, mais sur, entre guillemets, on s'en fout. Et c'est facile, on arrive dans la chapelle. Ne pas utiliser des limites, utiliser 3 magies ou plus. Ça va, parfait. Donc, pas de magie, on s'en fout. On va peut-être prendre, voilà, squall. J'essaie d'avoir que des persos qui ont des limites, mais non, entre guillemets, dans mes alliés, enfin, de mes amis. Alors, lui, je l'ai récupéré parce qu'en fait, il a un de ses personnages dans les autres colonnes. Vous avez... Chaque joueur peut avoir cinq personnages que les autres joueurs peuvent utiliser. Il y a justement un de ses personnages qui a justement Cambruncle une étoile. J'ai pu capturer Cambruncle une étoile. Ouais ! Elle arrivera à un de ses jours sur la chaîne, bien entendu. Pas de limite, ok. Et trois magies. Il a Toxin Plus, lui. Ok. Je crois que j'ai un objectif de réédition limite sur la première ou la deuxième carte qui demande justement Toxin Plus. Pas très puissant, mais bon. C'est des dégâts sur la durée aussi. Voilà. On accélère un peu le mouvement. On essaye d'avancer un peu dans l'histoire, quand même. Parfait, parfait. Parfait, parfait. C'est parti. La Brèche. C'est parti. Terminé la quête. J'utilisez la Magie Noire. Pour... Pour les épisées. On utilise foudre avec... Yunaeska ce sera bon pour utiliser notre cher Eliaka notre très cher Eliaka donc la foudre avec Yunaeska et on change un peu de registre avec Pisaïs c'est la même manière que j'attaque avec Yunaes je crois que ce sera niveau 2 ou 3 c'est un magitex extrêmement tordi même si j'ai absolument pas besoin d'utiliser les 3 j'ai utilisé les 3 voilà j'ai même pas fait attention si c'était un boss à première vue c'était le gars ok ok l'enfinir est potentiellement à non une exploration pour en savoir tout de suite de toute manière s'il est marqué nouveau c'est qu'il y en a une les soldats imperial semblent s'être décidés à battre en retraite bon passons aux choses sérieuses bravo vous avez tout compris je suis un rebelle vous avez entendu en entendre parler Raven le voleur au grand coeur ça vous dit quelque chose ? et bien c'est nous Raven oui j'ai déjà entendu ce nom quelque part la vérité c'est que Raven n'est pas qu'une seule personne des tonnes de gars bossent sous ce nom et à travers le monde mais dans ce pays porter cet alias c'est sinon une seule chose être membre de l'armée rebelle et le chef de cette armée se tient devant vous Zola a si mauvais pays que ça ? j'en ai bien peur douce fina merci d'avoir posé la question le peuple est oppressé depuis trop longtemps l'armée abuse de son pouvoir pour exploiter les citoyens les enrôlés de force ça a duré ça a assez duré je refuse de voir mes compatriotes verser une larmes de plus je compatis à la souffrance de ton peuple toutefois cela ne nous concerne pas que du genre chaleureux toi hein ? mais comme je l'avais dit je veux vous présenter mes excuses on peut vous procurer des provisions ne se reste qu'un peu et vous devez avoir soif non ? vous êtes les bienvenus dans notre repère et si on acceptait son oeuvre la soelle ? on est tous épuisés entendu mais nous ne resterons pas longtemps tu es vraiment aussi farouche que tu en as l'air allez, suivez-moi c'est assez louche par contre qu'il nous invite dans son repère par contre très louche et oui il y a nouveau d'autres comptons pratiquement cachette de Raven ok bon on va, je vais quand même vérifier si c'est bien ça je ferai ça hors vidéo comme à chaque fois cachette de Raven vous pariez combien qu'on va rejoindre temporairement en tout cas la rébellion ? c'est assez cliché hein ? c'est la cachette de Raven il y a une base militaire rebelle cachée sous Ornefa Luna ? ouais et je vous confise ce secret parce que je suis prêt à être venu avec vous vous êtes tous très forts, vous me l'avez prouvé alors pourquoi ne pas nous aider ? mais j'ai peur que nous ayons notre propre combat à mener via Raven le temple du feu nous attend et c'est le temple du feu que tu charges ? ça t'intéressera de savoir que c'est maintenant une usine d'armes de l'armée impériale de Zolade et ils utilisent l'énergie du cristal du feu pour fabriquer leurs armes quoi ? ce qui m'amène à un autre point important Zolade compte utiliser les armes magitech qu'il construit dans cette usine pour faire la guerre à Grand Scheldt c'est de là que tu viens, n'est-ce pas ? il y a la guerre à Grand Scheldt ? les messages que nos troupes rebelles ont interceptées sont sans équivoque là-dessus Zolade en a appris les ressources abondantes que Grand Scheldt possède le château de Grand Scheldt est toujours fragile depuis l'attaque de véritables et ténèbres il serait en réel d'enger si quelqu'un l'attaquait maintenant tu as raison alors qu'est-ce que tu as dit ? tu viens avec nous faire saucer cette usine d'armement ? qu'est-ce que tu en penses ? devrions-nous croire à tout ce que ce mec raconte ? il parle d'une menace au Grand Scheldt on n'a pas d'autre choix que de prendre toute menace au sérieux bon, d'accord, c'est décidé alors dès que vous serez prêt on partira pour la tour électrique la tour électrique ? on a du pas sur la planche avant de pouvoir nous attrodir dans l'usine d'armes ok on va faire rejouer temporairement la rébellion donc les points d'interrogation ça je dis je ferai peut-être ou peut-être pas en vidéo franchement ça va vraiment dépendre de la plupart du temps en fait ça dépend des récompenses alors si vous leur parlez vous ne voyez pas les récompenses mais bon, le jeu, en tout cas la saison 1 et 2 sont sortis depuis un moment tout ça se trouve maintenant sur internet donc il est facilement possible de savoir les objets donnés par les personnages donc c'est sacré et donc de se dire ok ça je la fais, ça je la fais pas la plupart du temps ça vaut pas la peine parfois ça vaut la peine c'est très rare mais bon là je suis en train de regarder ce qu'il y a pas grand chose là ça je m'en doute un peu il y a des portes ouais c'est pas habituel ça il y a ça dans chaque zone j'ai cru que le personnage ne voulait pas bouger mais non c'est le jeu qui bugait légèrement je regarde les 4 portes et après on sortira je suppose que ça nous mettra la tour électrique ou en tout cas le chemin vers la tour électrique ça va être la tour électrique oui c'est correct oui tour de communication ok Ils se font plaisir. Complètement une communication à longue distance et tout. Toutes les communications de l'Empire passent par la toux électrique. Si on veut infiltrer leur usine d'armes, on doit d'abord commencer par détruire ce truc. Pourquoi ? Ça a l'air fichement compliqué pour pas grand chose. Le système de surveillance de l'usine, ce n'est pas de la rigolade. Si on se fait détecter, ça déclenchera une alarme et on sera repéré en moins de deux. Je vois. Es-tu créé que tes plantes ne connaissent une faim prématurée ? Dans ce cas de figure, il nous resterait toujours la manière forte, bien sûr. Mais en désactivant l'électricité, on renforce nos chances de tous en ressortir vivant. Eh ben, t'es vraiment plus fiable que ton al'air. On n'a pas l'idée. Fiable, digne de confiance, très attaché à la vie de famille, le mari au foyer des Halles, en somme. Qu'est-ce que tu redis, Lyd ? Ça te vaut du rêve ? Non. Où est-on en revenir au sujet principal ? Je croyais que nous étions là pour détruire le système de communication de cette tour. Le départ. Dégal de foudre, 3 aimées tout plus. On prend rien pour les limites, bien entendu. Les foudres, une ASK, comme à chaque fois. Foudre, c'est bon. Deux sur trois, au niveau des limites. C'est vraiment complémentaire au niveau de la cinématique. Enfin, la cinématique. Le chargement de l'ultime. Parfait. Normalement, en tout cas. Oui. J'apprécie énormément quand je n'oublie rien. Zone basse. Fond un régi, 4 limites ou plus. On va prendre, yacheter là. On prend ça dans la magie. C'est vu que c'est que trois fois qu'on va faire ça, puis ça. Il y a au moins trois combats. J'adore les combats éléments. Je ne sais pas pour vous. Il y a trois combats, ça va. Ils prennent tellement cher. Oh, 27. Trois fois la magie. Quatre fois les heal. Oh, hein. zone haute cette voici ne pas utiliser des mythes et trois fois la magie au plus au hasard plus qu'il faut moins la magie nul nul à l'esca s'en occupera voilà le prochain on va voir si lightning a quelque chose en attaque multiple pour que l'attaque solo ce sera suffisant aussi pour par exemple ça il y a quand même des petits rsat de capture de son j'en m'excuse pour rappel je passe par le wifi moteur central foudre x ok c'est quoi en fait je n'ai jamais vu je peux pas attention on leur a c'est ça ok donc on prend n'importe qui en quelque sorte qui c'est écrit là on connaît pas on va vérifier si madame a foudre x non par contre elle a des trucs de magie blanche ok ça mais via son équipement par contre ok c'est vrai on va remplacer fina par notre cher chantote qui l'a foudre x empereur là aussi non de mémoire on va vérifier oui il l'a parfait ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé empereur en tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé empereur je ne sais pas s'il était déjà dans les dans les let's play j'avoue que je ne sais plus on va changer un peu par contre on va peut-être voir ce que cry il a sous la affiche dégâts de foudre et d'eau à tous les ennemis on va utiliser ça ou ça a dû faire mal parfait maintenant on pourra se glisser dans l'usine d'armes ni vues ni connues tout de même quelle surprise aborde que l'armée de Zolat a acquis autant de pouvoir tout a changé depuis qu'on a découvert le moyen d'utiliser les cristaux comme source d'énergie mais si Zolat déclare la guerre à Grand Shelt le monde entier sera plongé dans une ère de chaos et quand les flammes du conflit s'étendent c'est toujours les femmes, les enfants et les anciens qui en pâtissent je ne supporte pas de voir souffrir les plus vulnérables jacques, t'es pas un mauvais gars en fait enfin tu ouvres les oeufs mes chers et tendres je savais que tu finirais par succomber à mon charme ah succomber à ton charme dans tes rêves ouais inutile de te feindre ma doulciné à moi quand ton coeur n'appartiennent déjà à quelqu'un d'autre mon coeur n'importe quoi enfin peut-être un petit peu lead pourquoi tu regardes dans la direction de raid où est-on mettre les ragots de côté ? je croyais que nous avions une usine d'armes à filtrer c'est vrai mais trop non pas trop en plus on ne sait toujours pas ce que les veritas michotent t'as l'été de rebelle, alors c'est eux la cible il a réactivé hein aïe ok ou alors il a envoyé un message, c'est possible aussi jour de communication, poursuite bon on va faire, je ne sais pas ce que c'est faut pas utiliser timide, et c'est tout au hasard je sais pas ce que c'est, poursuite c'est la première fois que je vois quelque chose dans le genre ah on a vu c'est vraiment là, ça ah non il a activé la boss XATM 092, la seule chose qui était demandé c'est de ne pas utiliser des limites. Ben voilà. Ça, pour une surprise, qui aurait cru qu'il cachait ce genre de petits joujoux ? Hmm, ces mécanismes sont drôlement intéressants. Ça dérange quelqu'un si je le démontre pour jeter un œil ? Oui, moi, on ne sait pas de quoi c'est capable. Certains d'entre nous n'ont pas envie de partir en fumée. Qu'est-ce que je vais de dire, Lyd ? Mais j'ai rien fait, j'ai touché à rien ! Il faut croire qu'il est équipé de fonctions auto-régénératrices. Nous n'avons pas de temps à perdre contre un ange à Paris. Fuyons. Ah, d'où le... Poursuite. Ok, ça va, j'écarte. On va voir plusieurs étapes alors ? Aucun sans souci pour moi. Non, ça me va. C'est tellement sable que je vais peut-être même m'amuser à... À moi qui n'ai que une zone où on peut aller. C'est possible aussi. Est-ce qu'il a encore moins de vie ? Non, c'est possible qu'il en a un peu plus. Oh ! Intéressant. Empower ne faisait déjà plus assez de dégâts. Ne lâche pas l'affaire, ma parole. On n'a jamais à s'embrasser comme ça. Allez, unité de genie pour envoyer ce truc au débotoir. Après l'avoir combattu plusieurs fois, je crois que j'ai compris où se trouve son système d'autorégénateur. La prochaine fois, c'est la bonne. Parfait. Je commençais justement à l'avoir assez de jouer au chat et à la souris. Ok. C'est bien, ça ne va pas utiliser de limiter. Avant tout, je me fais... Ouais, c'est ça. C'est bon ? Il n'a plus surélevé cette fois ? Normalement non. On a bousillé son système d'autorégénateur. Pfiou ! Il nous aura donné du fil d'autor et fait perdre notre temps surtout. Dépêchons-nous si on veut visiter l'usine d'armes ou de fond en comble. Parfait. C'était intéressant, dirons-nous. Voilà, tout terminé ici. Parfait. Terre volcanique. Ce sera donc le prochain niveau que nous commencerons au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire et le petit pouce bleu qui fait du bien. N'oubliez également pas d'activer les cloches de notification afin d'être prévenus quand sortiront les épisodes, de par jour, je le rappelle. Allez, d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. Bye !